On est en train d'essayer de tourner une émission, on ne sait pas trop où ça va nous venir, mais en tout cas, ça nous a mené chez l'Optimiste, chez Aurore, donc en l'occurrence c'est mon invitée, mais c'est elle qui m'invite. Et l'idée c'est que je pose quelques questions à Aurore et qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. Donc première question, comment tu te présentes aujourd'hui Aurore ? Comment je me présente ? Je suis capitaine d'innovation. J'aide les entreprises à mener des projets d'innovation. Sinon, de temps en temps, je dis que je suis exploratrice, mais les gens ne comprennent rien. Ok. Et comment tu en es arrivée là ? Comment tu te présentais avant tout ça ? Ouh là ! Comment je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui ? C'est une longue histoire, mais j'ai expérimenté plein de choses, des entreprises, des aventures entrepreneuriales. Ok. J'ai fait des études dans l'art, j'ai travaillé dans le CD, le DVD, j'ai fait de l'import-export, j'ai accompagné des entreprises à la pépinière. J'ai fait énormément de choses et j'ai toujours essayé de penser différemment et d'amener de la créativité dans ce que je faisais. Et l'optimiste, c'est la suite logique. Ok. Et c'est quoi du coup l'optimiste ? Alors l'optimiste, c'est... Toujours du mal à dire ce que c'est l'optimiste ? Non, pas du tout ! Pas du tout ! Moi, les gens ont du mal à comprendre des fois ce que c'est l'optimiste. Ah bah bien sûr ! Ouais. L'optimiste, c'est innovant, déjà. C'est comment est-ce qu'on aide des entrepreneurs à développer des projets d'innovation de manière opérationnelle. Voilà. Donc l'idée, c'est de monter des équipes d'experts les plus pertinentes et impertinentes pour penser en dehors du cadre et sécuriser en même temps un chef d'entreprise qui a envie de développer quelque chose, qui a une idée, qui a toujours les papillons dans le ventre malgré toutes ces années où il a développé ce qu'il aimait. Moi, je viens en appui avec des experts pour l'aider à mener le projet de l'idée jusqu'à l'industrialisation. Ok. Bon, en tout cas, moi, je le comprends. C'est très clair. Donc tu bosses avec un collectif de compétences et toi, tu agrèges ce collectif de compétences. Voilà. Moi, je fais de la gestion de projet, je porte la vision, je suis garante de cette vision pour le chef d'entreprise et pour les experts. Et je vais à chaque fois chercher, puiser dans... On a environ 70 experts aujourd'hui qui nous suivent et qui sont identifiés sur plein de sujets. Donc je peux adresser énormément de sujets d'innovation, de projets d'innovation. Aujourd'hui, je ne te cache pas qu'on est surtout sur l'industrie, voilà, et surtout sur des projets à impact. Ok. Très clair. Je l'avais prévu, celle-là. Tu es polyvalente, toi. Moi ? Tu te qualifies comme polyvalente ? Euh... Ouais, je sais faire beaucoup de choses. Ouais, mais... Est-ce que tu as une zone de génie dans toute cette polyvalence ? Qu'est-ce que... C'est les signaux faibles, peut-être. Voilà. Savoir comprendre et voir ce que certaines personnes ne voient pas et être capable de le dire et de le montrer et de le faire émerger et de rendre visibles, peut-être, les choses. Ok. C'est fou parce que j'ai... Les questions vont s'enchaîner assez naturellement. Justement, c'était la partie un peu introduction. J'avais prévu une partie. Est-ce que tu as développé un radar pour identifier les bons ou les mauvais projets ? Peut-être que c'est un signaux faible. Ouais. Et comment ça se passe quand il y a quelqu'un qui vient de voir et dit j'ai un projet ? Est-ce que tu as quelque chose qui fait que ça, c'est un bon projet, ça, c'est un mauvais projet ? Tu n'as rien à développer ça ? Non, alors, ce n'est pas ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne dis pas c'est bon ou c'est mauvais, en fait. J'essaye de jamais faire de suppositions. Donc, de jamais induire des choses personnelles, des biais personnels. Donc, quand quelqu'un vient me présenter son projet, bien sûr, comme tout le monde au fond de moi, j'ai une petite part de jugement, d'intuition, où je me dis, bon, peut-être, ça va le faire, peut-être, je le sens moyen ou ça a l'air dingue. Mais j'essaye de taire ça et je vais aller vérifier avec plein de choses différentes. Je vais vérifier ça en le confrontant à l'idée, à des gens qui sont très experts dans le domaine, en termes de lecture, de créativité. Je vais confronter tout ça pour essayer de voir s'il y a du potentiel, voire le réorienter. Et franchement, systématiquement, même quand ça paraît une idée incroyable, il y a toujours tellement de réorientation, justement. Pas de supposition ? Non. Des faits avérés ? Ouais. J'ai sauté une question. C'est quoi ta définition de l'innovation ? On peut parler de plein de choses. Innover, c'est sortir de sa zone de confort ou de sa zone habituelle. C'est créer quelque chose qui est différent. Donc, du coup, ça dépend de l'entreprise dont on parle. Il y a des entreprises qui ont l'impression d'innover parce qu'elles, tout d'un coup, elles pivotent sur quelque chose. Mais il y a d'autres entreprises qui font ça depuis dix ans. L'idée de l'innovation, c'est d'apporter une valeur différente, une valeur ajoutée par rapport à ce qu'elles avaient avant. L'innovation de rupture telle que nous, on la connaît. Tout d'un coup, on change le monde. Ça n'arrive pas tous les matins. On parle plus des fois d'innovation d'usage où on remet en cause une manière de faire ou un procédé. De service, l'innovation RH. C'est partout, en fait. Comment est-ce que tout d'un coup, on se dit qu'on peut faire différemment, on peut penser différemment et ça aura plus de valeur. Ok. On partage la définition d'innovation. On parle beaucoup de soft skills. Selon toi, quels soft skills doit réunir l'entrepreneur pour réussir ? Est-ce que tu en as identifié ou est-ce que toi, tu en as développé ou travaillé ? Je ne vais pas parler de moi, je n'en sais rien. Mais franchement, je crois vraiment qu'un entrepreneur doit développer sa vulnérabilité. Pour moi, c'est hyper important. Le sachant, le leader vertical, le dominant, je pense qu'il participe à faire un monde qui ne convient plus. Donc, pour moi, un entrepreneur, il doit développer ça. Cette capacité d'empathie, d'écoute et du coup, d'ouverture, en fait. Se dire, je dois me transformer pour transformer le monde. Un entrepreneur, pour moi, il transforme le monde. Donc, il doit développer des choses profondes en lui pour y aller. Ok. J'aurais cherché, je n'aurais jamais deviné celle-là, mais je trouve qu'elle est très pertinente. Merci. Non, non, franchement, je vois bien la chose. Le fait de pouvoir aussi être conscient de ses faiblesses pour aller chercher des forces chez d'autres. Mais complètement. C'est un peu aussi, tu vois, le modèle de l'optimiste, en fait, aussi. Ce n'est pas une histoire de faiblesse, le mot est un peu fort, tu vois. Mais comment est-ce que, du coup, on est au quai de s'entourer de gens pour mener un projet ou de s'entourer de salariés qui vont t'aider, quoi ? Ok. Et quand les gens, ils viennent à l'optimiste, quelles questions ils posent ? Quelle est la question qu'on te pose de plus, tu vois, ici ? Alors, c'est rigolo. C'est un projet. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant. Il y a deux profils. Il y a le chef d'entreprise commerciale, voilà, qui, lui, tout de suite, va me parler de ROI. Enfin, voilà, qu'est-ce que... Il veut savoir comment les autres projets se sont développés pour se réassurer sur ce côté-là. Et puis, il y a le chef d'entreprise plutôt ingénieur, qui, lui, va me poser des questions plutôt techniques. Est-ce que, techniquement, on va l'aider à réellement développer son produit, etc. ? Donc, ça dépend un peu des profils qui viennent me voir en tant que chef d'entreprise. Mais soit on me demande un peu de réassurance, voilà, sur la commercialisation, la sécurisation. Comment est-ce que je vais l'accompagner là-dessus ? Ou est-ce qu'on est techniquement assez solide pour mener le projet ? Ok. Donc, il y a bien le profil tech et le profil business. Oui, moi, je te confirme. Qui n'ont pas du tout le même prisme, la même approche. Ok. Pas trop. Et ils ne font pas les mêmes erreurs, du coup. Donc, moi, je ne les aborde jamais pareil. Ok. Quand je les accompagne, je sais que le profil tech, il faut vite que je le confronte au marché, par exemple. C'est vrai qu'on voit qu'ils sont un peu dans leur bulle. Ils sont orientés produits et ils ne s'ouvrent pas au marché à l'utilisateur. Ils ne prennent pas de feedback assez tôt. C'est ça. Tu vois, le marketing, tout ça, ça ne les intéresse pas. Alors que, c'est ça, le profil chef d'entreprise plutôt commercial, il peut même être à fond trop, beaucoup trop sur le marketing. Sans avoir vraiment de plus derrière. Tu vois, tu les connais ces deux. Ça te dit quelque chose. Un petit peu. Tu en as croisé. J'ai été, passé un temps, j'étais peut-être un peu l'un, puis après un peu l'autre. Peut-être qu'à terme, j'arriverai à être un peu les deux. C'est ça qu'il faut confronter un peu les mondes. Je pense qu'ici, c'est bien, c'est le lieu idéal pour faire ça. J'espère. Ok. Et quelles questions tu poses le plus, toi ? Je passe mon temps à poser des questions. Donc, tu vois, là, aujourd'hui, je ne suis pas super à l'aise, parce que d'habitude, c'est moi qui les pose les questions. Qui pose les questions. Parce que celui qui pose les questions, c'est celui qui... Qui dirige. Qui questionne, dirige. Voilà. Non, dirige. Ouais, en tout cas, pour moi, les questions... Question d'Orient. Ouais, c'est ça. Les questions, c'est l'exploration. Et moi, je ne fais que ça toute la journée. Elle est explorée là où on peut aller chercher plus d'informations, plus de créativité, plus de matière. Les questions... Non, la question que je ne peux pas m'empêcher de poser systématiquement, c'est... Alors, je ne la pose pas comme ça, mais c'est sur la raison d'être, quoi. Comment est-ce que... Pourquoi il veut développer ça ? Pourquoi elle a envie, tel chef d'entreprise, d'aller dans cette direction ? Pourquoi, quoi ? Le pourquoi, il est super important. C'est quoi la motivation derrière ? Ouais. C'est quoi la mission d'entreprise ? Ouais, parce que parfois, entre le pourquoi et ce qu'il a imaginé, mais il y a un monde, quoi. Et du coup, moi, j'essaye de réaligner ça. Comment tu t'y prendrais, toi, si tu devais lancer un projet de zéro ? Un peu comme tu as fait ici, d'ailleurs, mais... Je l'ai fait souvent, ouais. C'est quoi, un peu, tes... Je vais me nourrir, quelque part, déjà. Si j'ai une intuition, quelque chose au fond de moi, qui se met à naître, qui... Je me dis, tiens, ça, ça pourrait être sympa. Enfin, déjà, je regarde ce qui se fait. Et puis, bon, ça va peut-être te paraître bizarre, mais souvent, je vais m'immerger, je vais faire une expo. Enfin, je vais chercher de la créativité, quelque part. Donc, qui n'a rien à voir avec le sujet. Je ne sais pas, je vais à Paris, je vais à Arles. Je sors de mon sujet pour ne pas y penser. Pour mieux y revenir. Et en fait, souvent, tout d'un coup, ça me donne une direction à un moment donné. Je le mûris. J'intellectualise beaucoup les choses. Voilà. Et quand je suis à peu près prête, et je sais à peu près où je veux aller, je l'écris. J'écris mon attention. Et ensuite, je vais la confronter autour de gens que c'est assez bienveillants pour me dire, attention, ça, ça va le faire, va le faire. Et de gens assez pertinents sur les sujets aussi. Pour l'optimisme, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à y penser, je suis allée voir Damien, Damien Marx, qui est un expert en innovation. Et on a passé une journée entière à débriefer l'idée, à tirer des fils, à la confronter. Et voilà. C'est important. Donc, ça part de là pour moi. Écrire. Donc, la phase d'écriture, de poser les choses sur le papier, structurer la pensée, et après, aller en discuter avec la vôtre. Après, j'essaie de le transformer en quelque chose de plus structuré, qu'elle offre. Et surtout, je me dis, bon, ok, ton idée, elle est super, mais ça va intéresser qui ? Donc là, j'ai interviewé des gens que j'ai identifiés potentiellement comme des gens qui pourraient être intéressés. Mais je ne leur parle pas de mon projet, jamais. Je leur pose plein de questions, 12 000, qui sont bien sûr orientées en fonction de là où je veux aller. Mais justement, pour ne pas introduire du billet, tu vois. C'est ça le problème, c'est qu'on croit toujours, on a un truc génial entre les mains. Des fois, ce n'est pas le cas. Oui, c'est clair. Donc, plus vite, on va se confronter au regard du marché, au regard des gens, plus vite, on est fixé sur est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas. Et c'est bien de faire ça rapidement. Ok. Eh bien, c'est pas mal de choses. J'en ai encore quelques-unes. Ok. Sur la partie du mois innovation, projet, entrepreneuriat d'ailleurs. C'est quoi le gros piège d'inviter justement pour l'entrepreneuriat ou dans un projet même, d'une manière un peu plus large ? Oula, il y en a plusieurs. Je dirais, le premier pour moi, c'est de se lancer pour des mauvaises raisons. Donc, mais pour moi, en fait, si tu ne te connais pas bien, tu pars toujours dans la mauvaise direction. Parce que tu, voilà, est-ce que, ou en tout cas, être bien au clair sur le pourquoi tu le fais, voilà. Je veux être millionnaire avec 40 ans, ok, vas-y, trace. Mais ne fais pas croire au monde entier que tu veux changer le monde, en fait. Donc, vraiment, être bien au clair sur pourquoi tu le fais pour toi. Et je trouve que souvent, moi, je croise souvent des gens qui, de mon âge, plus de 40 ans, en fait, se sont plantés, se sont mentis pendant des années. Et après, l'entreprise, au bout d'un moment, elle n'est plus alignée, ça ne marche pas, ils ne comprennent pas pourquoi, mais ça vient clairement du dirigeant et des bases sur lesquelles les choses ont été construites. Après, il y a des choses très simples que tout le monde connaît. c'est, voilà, tu fais ça sans avoir interrogé tes clients, ton marché. Enfin, ça, c'est quand même la base de la base. Ça, c'est dans son coin. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que j'en discutais hier avec quelqu'un, justement, et j'avais dit que moi, le premier projet entrepreneurial que j'avais essayé de mener, c'était pour des mauvaises motivations, un mauvais pourquoi. Et on voit bien, au bout d'un moment, ça sonnait faux. Je ne t'ai pas aligné vraiment avec ce que je pouvais faire, ce que je savais faire. Et ce n'est pas allé bien loin, quoi. Et la petite anecdote était que j'ai gagné 15 euros en deux ans. Bon. C'est un projet qui était censé me rendre millionnaire. Donc, je vois bien le truc. Et moi, tu vois, je suis tombé dans les deux pièges. Et j'ai travaillé trop longtemps dans ma chambre autour de mon truc sans aller en parler à d'autres. Donc, deux pièges que tu évoques, que je connais bien. Donc, pas de souci. C'est vrai que les gens qui veulent se lancer dans les projets, essayez d'éviter ça. Je vais sauter une question, puisque finalement, ça me plaît moins. Et du coup, si je peux me permettre de t'arrêter là-dessus. Oui. En fait, pour éviter ça, c'est justement d'en parler. La plupart des gens, quand ils ont une super idée, ils se disent, mais je vais développer quelque chose. Justement, ils se renferment en se disant, il faut que j'incube ce truc pour que ce soit parfait. Et ensuite, je montrerai mon trésor au monde et tout. Et non, mais là, c'est déjà trop tard, en fait. Il faut en parler très vite. Très, très vite. Et c'est vrai que je parle beaucoup de perfection. La perfection, elle est relative, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a jamais rien n'est parfait. Et je ne sais plus, je ne sais pas si c'est le Y Combinator, tu vois ce que c'est ? L'incubateur américain où il y avait un mec qui disait, si vous lancez votre produit sur le marché et qu'il est parfait, c'est que c'est trop tard. Mais carrément. Mais je suis d'accord avec ça. Moi, j'appelle ça la théorie du skateboard. Je ne sais pas si tu connais ça. En fait, la théorie du skateboard, c'est que tu vas aller quelque part, tu commences avec un skateboard et puis petit à petit, tu développes des choses, tu te retrouves avec une trottinette. Quand tu as ta trottinette, tu es tellement content par rapport à ton skateboard. Puis tout d'un coup, tu te mets à avoir un vélo, puis une bagnole et tu peux finir en Lamborghini. Mais tu as commencé petit à petit, tu as commencé sur un skateboard et c'est OK. Il n'était sûrement pas parfait. Mais au moins, tu as avancé. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, moi non plus. Mais au moins, tu as avancé avec ton skateboard. Je te rejoins bien sur les différents points. Je ne connaissais pas le concept du skateboard. Est-ce que toi, tu connais le concept du jour minimum viable ? En tant qu'entrepreneur, c'est quoi ton minimum viable day ? Pardon pour mon anglais. Alors, moi, je connais le MVP, tu vois. Même idée. Dans ta journée, si tu as coché, par exemple, 4 cases, tu te dis OK, ma journée, elle est... Pour moi, ma journée, elle est bien... Pas forcément bien... Oui, j'aime bien ta question. Par exemple, j'ai lu pendant une demi-heure, j'ai écrit, j'ai appelé un ami, j'ai fait un quart d'heure de sport. Si tu arrives à tenir ça sur une journée, tu te dis OK, ma journée... Alors là, tu as touché un point sensible. Le sport, ce n'est pas mon truc. Mais justement, quelle est-ce que... Attends, 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 j'aime bien cette idée. Alors, déjà, j'aime bien cette idée, mais pour moi, c'est difficile, parce que j'adore m'adapter tout le temps. Donc, moi, je ne fais pas des listes de trucs à faire. Ah si, mais si tu veux, je n'ai pas des objectifs. Tu vois, je ne fais pas le Miracle Morning où je me lève à 5 heures du mat' et je dois lire machin. Ça, c'est bon, quoi. Ce n'est pas mon truc. Par contre... Attends, par contre... Tu dois avoir des éléments de routine, peut-être, que tu aimes bien faire. Enfin, en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir rencontré des gens. Tu vas me mettre nourrie à un moment donné dans la journée avec d'autres humains, quoi. Ça, si j'ai fait ça au moins une fois dans la journée, je suis contente. Après, alors, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais si j'ai passé un peu de temps aussi avec les gens que j'aime, avec mes enfants, c'est très important. Voilà. En tout cas, qu'il y ait un peu d'amour, quoi, dans la journée, pour moi, c'est hyper important. Et puis, j'aime bien faire aussi. Pour moi, c'est important aussi d'avoir réalisé quelque chose concrètement. Donc, ça peut être n'importe quoi, écrire un texte, je ne sais pas, faire mes factures. C'est un truc très concret. Un truc matériel. Oui. Et tu dis, OK, ça, c'est palpable. J'ai fait une tâche. Oui, check, ça, c'est fait. J'ai fait une tâche matérielle. Oui, c'est vrai que c'est satisfaisant. Quand on intellectualise trop les choses et qu'on ne fait pas, c'est frustrant au bout d'un moment parce qu'on se dit, mais il n'y a pas de livrable. Qu'est-ce que je produis ? Moi, j'ai fait ça au tout début de ma carrière. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça que je ne veux pas faire. Au tout début, j'écrivais des thésaurus avec RT, France Télévisions. Je formais des profs à l'éducation du regard face à la télévision. Et donc, pendant huit mois, j'écrivais des méthodes, des concepts et tout. Et puis après, j'allais former les profs là-dessus sur comment prendre du recul sur l'image, sur l'interprétation et tout. Mais j'avais l'impression... C'était super, j'ai adoré. Ça m'a beaucoup, beaucoup appris. J'avais l'impression d'avoir rien fait. Du coup, mon expérience suivante, j'étais dans la prod, en fait. Je produisais à la fin de la journée. J'avais dupliqué des centaines, des dizaines, des vingtaines de DVD, des milliers. Et là, c'était du concret, tangible. Et j'ai adoré faire ça. On n'est pas tous faits pour faire du sur-intellect où on passe toujours à broder, aller encore plus dans la profondeur. Au bout d'un moment, il faut faire des choses simples, il faut bien les faire. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça fait du bien pour le moral, quoi. OK, donc, jour minimum viable, faire des choses, rencontrer des gens, passer un peu de temps avec tes enfants. Ouais, de l'amour. Eh bien, c'est déjà ça. Et je trouve que si tu coches ça à 365 jours par an, c'est plutôt cool, en vrai. Franchement, ça va. Quand tu me poses la question, je me... Ouais, je suis bien. En y pensant, je me dis... Ouais, ça va. Tant mieux. OK. Seconde partie, ou du moins troisième partie en comptant l'intro. Tu connais les sept péchés capitaux ? Oui. J'ai fait les sept dilemmes capitaux. Je vais te donner des dilemmes. OK. Tu viens de me dire ce que tu ferais. Premier dilemme, lever de l'argent ou trouver des clients ? Trouver des clients pour garder ma liberté. Tu peux, d'ailleurs, tu peux broder. Ouais, je vais broder, t'inquiète pas. Deuxième dilemme, gagner du temps ou gagner de l'argent ? À ton avis, je vais répondre quoi ? Gagner du temps ? Ouais. OK. Parpages un peu la même philosophie. Un peu plus dure, celle-là ? Parce que t'es un peu... Je pense que t'es un peu entre les deux. Aider les autres, quoi que non, je pourrais devenir. Aider les autres à monter un business ou te faire aider pour monter un business ? Ah ouais, non. Ouais, c'est aider les autres. C'est un peu l'ADN de l'optimiste, quoi. Ouais, et puis je l'ai fait toute ma vie, quoi. Enfin, quasiment. OK. C'est vrai que j'aurais pu répondre. Ça, je sais pas. Monter un boring business qui rapporte beaucoup ou monter un business sexy qui rapporte moins ? Non, un business sexy, carrément. Un business sexy ? Mais oui, mais oui. Pas de machine à laver, pas de parking, pas de... Non. Non, OK. Non, vraiment pas. Pour le coup, moi, je serais plus monter un boring business. Pourtant, avec passer un temps, j'aurais voulu monter un business sexy, sexy, mais qu'est-ce que tu entends par un business sexy, toi ? Un business sexy, ça va être, par exemple, un business autour de l'applicatif qui va être éligible chez Station F, un truc qui peut un peu faire rêver. Ouais. Mais au final... Genre la startup bullshit, quoi. Voilà. Au final, tu te rends compte que ça ne crache pas un Pécosse, type la cosmétique et le lifestyle sur Instagram. Ça, c'est sexy. Ah, OK. C'est très sexy de mon point de vue, tu vois. Donc, je n'avais pas trop capté un boring business. Mais alors, du coup, j'ai envie de changer. Je n'avais pas compris comme ça, tu vois. Ouais, business sexy, c'est un peu le business, à dire... Tu te fais briller, quoi. La presse en parle. Ouais. Une petite... Qu'est-ce qui se lance, là ? Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est l'imprimante. Ouais, mais c'est pas grave. Qui fait son petit truc. C'est pas grave, ça fait partie... C'est partie du décor. Non, ouais, je te disais, le business sexy, c'est plus le business à presse. On est fiers d'en parler. Ouais. Ils sont en quête, souvent, ils sont en quête d'argent. Et le business, le boring business, ça va être, justement, plus des business qui vont fonctionner, mais qui ont besoin de reconnaissance parce que pas assez... Mais non, mais alors, moi, je veux changer ma réponse. Moi, j'adore les boring business, en fait. Je les... Pour moi, par exemple, l'industrie, ça fait partie du boring business, tu vois. Complètement. Complètement. Et c'est de l'industrie, mais j'adore, ça me passionne. Moi, tu me mets dans une usine à visiter, je suis trop heureuse, quoi. Je préfère aller visiter une usine qu'aller à Disney, quoi, clairement. Donc, non, non, pardon. les grosses machines. Mais carrément, carrément, j'étais trop contente. Mais oui, oui, incroyable. Ok, seconde lit, ils sont un peu entre les deux parce qu'ils font un peu l'économie circulaire, le matelas. Non, ils sont sexy. Mais ils sont, c'est peut-être un sexy boring business, parce que dans les faits, c'est pas toujours cool, je pense, ce qu'ils font. Mais moi, c'est ça, avec la casquette marketing, tu connais ça, tu rentres sexy un boring business. Exactement. Voilà. Exactement. Ok. Cinquième dilemme, faire confiance en l'école ou faire confiance à la vie ? La vie. La vie, oui. La vie. D'accord. D'ailleurs, comme dit Tom, toi. J'ai un bac plus 3, marché de l'art, expertise d'art, tu vois. Juste pour me faire plaisir. Ça peut servir. Ouais. Ça peut servir. Ok. J'imagine que celle-là va s'enchaîner aussi. Faire pour apprendre ou apprendre pour faire ? Non, non. Faire pour apprendre. Faire pour apprendre. On est bien raccord. Dernier dilemme un peu plus farfelu, Elon Musk ou Bernard Arnault ? C'est un vrai dilemme. C'est toi qui l'as écrit cette question ? Ouais, c'est moi qui l'ai écrit. Même moi, je ne sais même pas y répondre. J'aime bien les deux. Il y en a peut-être un que j'aime un peu plus. Oui, mais Bernard Arnault, c'est un collectionneur d'art de dingue. Donc, pour ça, je l'aime. Entre guillemets. Et Elon Musk, j'aime sa folie. J'ai le droit de dire un gros mot ? C'est un gros con, mais j'aime sa folie quand même. Voilà, donc. C'est vrai qu'il a la capacité à se foutre de tout. On va retenir celle-là, Bernard Musk. Bernard Musk. Ok, ça sent bien. Non, mais c'est vrai que Musk, il est un peu... on ne peut pas lui enlever que c'est un peu un génie, un génie fou. Il l'ose, moi, j'adore. Enfin, lui, avec Tesla, on lui dit non, mais laisse tomber. Enfin, révolutionner le marché de l'automobile, laisse tomber. Donc, il y va, quoi. Ça, j'adore. Il déjoue les pronostics à chaque fois. Il ne fait pas de supposition. Il ne fait pas de supposition. Il travaille avec des fées. Ok. Mais cette dilemme... Il n'y a pas de question sur la luxure, alors ? Non. Ah, d'accord. Ni la luxure, ni la gourmandise. Je ne peux me préparer psychologiquement, ni la gourmandise. Ça, souvent, on fera un off après. Ok. On pourra parler de choses un peu plus décontractes, mais je ne vais pas aborder le sujet avec ça. On reste professionnel, pas de problème. On va rentrer dans la partie un peu plus conclusion. Ok. C'est quoi les grandes inspirations d'Orthepo ? Les choses qui ont forgé ton identité, ton caractère ? Alors, j'ai plusieurs pistes. Il y a un créateur ou des créateurs de contenus, d'art, si tu veux, des films, des livres, une citation et un moment, un déclic. Je veux commencer avec un créateur actuel, mort, vivant. Waouh, c'est dur. J'ai deux inspirations magnifiques dans ma vie. Les gens vont me prendre pour une folle, mais ce n'est pas grave. C'est mon père et ma mère, en fait. Vraiment, mon père, je m'en fiche, l'école de la vie, c'est un entrepreneur, tu vis, kiffe la vie, de toute façon, si tu aimes ce que tu fais, tu seras bien. Et ma mère, c'est la persévérance, il faut bosser à l'école, il faut y aller, il faut faire les... Donc, j'ai eu les deux, j'ai grandi au milieu de ces deux trucs-là et ça m'a énormément apporté. Et du coup, voilà, mon père et ma mère, ils m'ont vraiment inspirée, ils m'ont emmenée au bout du monde, on a vécu des choses incroyables avec ma sœur, des situations dingues. Voilà, donc eux, quand même, ils ont vraiment beaucoup contribué à mon esprit schizophrénique. Non, mais je trouve que c'est bien de souligner, souvent, on va penser à des créateurs qu'on lit tous les jours, qui nous inspirent, ou des auteurs, alors qu'au final, pendant les 20, peut-être les 18, 20 premières années de notre vie, on passe avec nos parents, il y en a pour qui c'est catastrophique, mais il y en a pour qui c'est génial. Ouais, moi j'ai de la chance, je suis une petite privilégiée là-dessus, j'avoue que, voilà, j'ai grandi avec beaucoup d'amour, de confiance et surtout, beaucoup d'exploration. On a fait le tour du monde quasiment et ils m'ont appris à aller explorer l'autre avec un grand A, tu vois. Voilà, l'autre, la différence, une autre façon de penser, enfin, énormément de choses. Et du coup, ça m'a nourrie et ça me nourrit encore aujourd'hui. Donc, merci papa, merci maman. Voilà, il y a ça. Après, l'art contemporain, j'adore. Enfin, moi, les symboles, la symbolique, je me nourris tout le temps. Héros et Thanatos, pour moi, c'est la vie, quoi. C'est vraiment ce qui nous anime profondément et aller bien creuser dans ce qu'on a dans les tripes, que ce soit dans la littérature, la photo, voilà, j'y vais, quoi. OK. Moi, je connais pas du tout l'art contemporain. Je sais que je peux dire j'aime, j'aime pas, mais après, de là te dire, c'est du contemporain ou du, je sais même plus quel autre courant il y a, mais... Il y en a beaucoup, hein. Il y en a peu trop, pour moi, mais je sais, je sais apprécier, mais je sais pas, je sais pas critiquer, je sais pas, peut-être, donner un avis dessus qui est objectif, bien que difficile de le faire avec l'art. je suis plus, alors, c'est septième art, le cinéma, je suis plus septième art, la règleur. Il y a un film que tu aimes, que tu aimes et que tu pourrais regarder, que tu re-regardes régulièrement. Là, c'est le moment où je fais croire que je suis hyper intelligente et tout ça, ou alors, c'est le moment où tout d'un coup, on se dit, ah, d'accord. Tu peux me dire, c'est les visiteurs, ou alors, tu peux me dire, non, c'est... Non, mais je crois que le film que j'ai... J'ai honte de le dire, mais c'est pas grave, c'est l'instant, j'assume. Je crois que le film que j'ai le plus vu, c'est Dirty Dancing, ça craint. Mais voilà. Dirty Dancing, c'est dingue, parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. C'est un très bon film. Et ma copine me tanne, elle dit à toutes ses copines, vous savez que Rémi, dans le top 10 de ses films, il y a Dirty Dancing. Mais c'est pas vrai, j'aime bien ce film, ça pourrait être un bon film, mais c'est pas dans mon top 10, quoi. Non. C'est un très bon film, Dirty Dancing. Ouais, j'avoue, après, non, franchement, je ne saurais pas quoi te dire. En plus, c'est le premier truc qui m'est venu, trop tard. Je l'ai dit, trop tard. C'est validé, il y a tout dans ce film. Il y a de l'amour, il y a du rire. Mais je ne suis pas du tout gnangnang, moi, j'aime pas les machins romantiques et tout, mais celui-là, je ne sais pas, il m'a marqué, c'est comme ça. Tu m'aurais dit Forest Gump, j'aurais validé aussi. Ouais, mais j'ai bien aimé aussi. Est-ce qu'il y a un livre ? Ou des choses que j'ai dit ? Il y en a tellement des livres. Ah, mais tellement. Il y en a un, tu pourrais relire. Je déteste refaire la même chose, donc je ne relis pas les films, les livres, je ne relis pas les livres. Je revois des films de temps en temps, mais je ne retourne pas aux mêmes endroits, je n'aime pas. Donc, voilà, mais le dernier livre qui m'a vraiment bouleversée, mais vraiment, c'est Anima, de Wajim Wawad. Alors, par contre, il faut avoir le moral pour le lire, parce qu'il est dur, dur, dur. Mais ce que j'adore, et en fait, finalement, c'est comme tout le reste, c'est que l'histoire est racontée par plein de points de vue différents et notamment là, tu vois, dans cette pièce, il devait raconter ce qui est en train de se passer. Peut-être que s'il y a, je ne sais pas, un animal qui passe, un oiseau, un machin, c'est à travers les yeux de la nature ou, voilà, c'est complètement dingue. Mais par contre, c'est hyper violent et hyper, c'est assez trash. mais je n'ai jamais lu quelque chose comme ça et il vaut vraiment le coup. On le retrouvera, on le retrouvera, on le retrouvera, on le retrouvera. Est-ce qu'il y a une citation ou même une citation, une phrase, un principe qui te guide à dire, OK, ça, j'aime bien ça et c'est une citation qui me représente bien ou qui représente bien mon caractère dans la manière de penser ? Euh, je ne sais pas. Une idée, même un peu plus large. Un idée ou un concept. Je sais qu'on a accordé pas mal de choses. non, pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître toute sa vie, quoi. Voilà, ça, c'est hyper important. Ne pas être victime de soi-même, savoir pourquoi on fait les choses, être aligné, voilà, et du coup, à 15 ans, à 25 ans, à 35 ans, c'est toujours un peu... On est toujours obligé de se refaire une petite introspection. On change tout le temps, heureusement, c'est cool. Je suis d'accord avec ça. Ouais, et puis, ouais, voilà, aller explorer ce que tu as dans les tripes et ce qui se passe dehors. Ok. Dernière chose sur cette partie, est-ce qu'il y a eu un moment ou un déclic ? Pour faire quoi ? Pour être moins con ? Qu'est-ce que c'est pour faire quoi ? Déclic ? Je ne sais pas où tu dis un moment où tu dis, ouais, ce moment-là est passé et ma vie, après, ne ressemblera plus à... Je ne sais pas, c'est peut-être complètement con, ma question. C'est sûrement, d'ailleurs, complètement con. Non, elles sont bien tes questions, Rémi. J'aime bien. Non, je ne crois pas. Tu as toujours été constante ? Non, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai toujours choisi d'être là où j'avais envie d'être. Si ça ne me convient pas, je m'en vais. Donc, je n'ai pas eu un moment où je dis, non, mais là, il faut que je claque la porte, plus jamais je ferai ce genre de truc. j'y vais tranquille. Très bien. Ultime question. On revient sur le sujet un peu trop entrepreneurial ou du moins projet. Est-ce qu'il y a une idée, un service ou un produit pour lequel tu serais prête à payer qui n'existe pas ou qui existe mal ? C'est très dur. Mais si jamais j'ai... C'est... Parce que je pense que, tu vois, c'est un peu la gestion. Toi, tu es dans la gestion de l'innovation et des fois, tu vois des projets que tu ne connaissais peut-être même pas avant. Peut-être que toi, tu es utilisatrice d'un service et que tu trouves potentiellement améliorable une idée et dire que ça peut te changer la vie. je pose cette question parce que j'avais lu un post de contenu de Thibaut Louis qui m'inspire beaucoup d'ailleurs et il avait dit moi, je suis prêt à payer des billets plus chers pour des wagons sans enfants, par exemple. Mais arrête ! Tu sais quoi ? C'est horrible ce que tu es en train de me dire parce que, dans ma tête, le premier truc qui m'est venu c'est de penser à la SNCF. Bah, potentiellement. C'est horrible ! La SNCF, il y a des bons axes d'amélioration. Je suis désolée, la SNCF. Mais non, mais disons-le, la SNCF, on vous salue. On vous salue. J'étais en train de me dire, attends, avec le... Tu vois, je pensais au train, quoi, c'est dingue. Non, franchement, je ne sais pas quoi que la SNCF peut améliorer son panel de services. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Déjà sur les heures d'arrivée et les heures de départ, ce serait bien. Ce serait bien qu'ils remettent le train de 6h40 de Valence TGV. Voilà, Manjar, si tu nous écoutes, tu l'avais dit aussi. Franchement, 6h40, Valence TGV, c'était le Graal, quoi. On arrivait à toutes nos réunions de Niken. Ils nous l'ont supprimé, tu te rends compte ? Ouais, ouais. Valence Paris. Pour qu'on va en faire parce que c'est le message. C'est fait. On finit là-dessus ? Merci Aurore de t'être prêté au jeu. Merci. On verra ce que ça donne. C'était trop bien. Merci à l'équipe technique derrière là. Merci beaucoup. C'était trop cool. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir.